La Compagnie Nationale des Hydrocarbures, Sonatrac, a signé, ce mercredi, un accord de 10 années avec Grain LNG, pour renforcer l'approvisionnement du Royaume-Uni en gaz naturel liquéfié, GNL. Selon un communiqué de Sonatrac, cet accord prévoit une extension des capacités de stockage et de livraison à long terme du GNL algérien au niveau du terminal relevant de cette compagnie britannique, ESS, à partir de janvier 2029. L'accord porte, selon le communiqué, sur une capacité d'importation de 125 GWh par jour équivale à 3 millions de tonnes par an de GNL. Il s'agit du premier accord issu du processus d'enchaire concurrentiel initié par Grain LNG, lancé en septembre 2023, précise Sonatrac soulignant que « La fructuosité de ce processus d'enchaire garantit l'avenir du plus grand terminal d'importation de GNL en Europe pour la prochaine décennie ». Le communiqué précise, dans ce sens, que le terminal de Grain LNG, situé sur l'île de Grain, à l'est de Londres, est actuellement en cours d'extension en vue de stocker et de livrer les quantités nécessaires de gaz pour répondre jusqu'à hauteur de 33% de la demande en gaz du Royaume-Uni. Le groupe national souligne également que cette infrastructure a récemment connu une augmentation significative des importations de GNL à la faveur de la diversification par l'Europe de ses approvisionnements en cette ressource. Cet accord marque « une autre étape majeure dans la garantie de la sécurité énergétique ». « Aujourd'hui marque une autre étape majeure dans la garantie de la sécurité énergétique du Royaume-Uni », a déclaré la présidente de National Grid Ventures, Cathy Jackson, citée dans le communiqué. Elle a affirmé que « les importations de GNL jouent un rôle essentiel pour garantir que le Royaume-Uni puisse disposer du gaz dont il a besoin, quand il en a besoin, en fournissant un approvisionnement flexible et fiable en gaz pour chauffer les foyers et pour soutenir la croissance de la production d'énergie renouvelable ». Cathy Jackson a affirmé, dans ce sillage, que « cet accord garantit que le terminal de Grain puisse continuer de disposer d'une base diversifiée de fournisseurs dans le bassin de l'Atlantique ». « Je suis ravi que Sonatrack ait fait preuve, encore une fois, d'un engagement à long terme envers notre site de classe mondiale, sur lequel les consommateurs britanniques comptent et je me réjouis de poursuivre notre relation de travail avec Sonatrack dans les prochaines années », a-t-elle déclaré. « Renforcer la position de Sonatrack comme partenaire à long terme de Grain LNG ». Pour sa part, le vice-président commercialisation de la compagnie nationale, Mayouf Belgacem, a exprimé le souhait de voir le GNL continuer à jouer un rôle essentiel dans la préservation des activités économiques et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans le monde. En concluant cet accord, nous exprimons notre volonté de renforcer notre position en tant que partenaire à long terme de grains LNG et de contributeurs substantiels à la sécurité d'approvisionnement en gaz du Royaume-Uni, a-t-il soutenu. Par ailleurs, cet accord offre à Sonatrack un accès assuré au plus grand terminal d'importation de GNL en Europe, ce qui contribue à renforcer sa stratégie de commercialisation à long terme, en matière de diversification de ces marchés GNL, a ajouté le responsable à Sonatrack, cité dans le même communiqué. Le communiqué récemment publié par la Fédération algérienne de football, FAF, a clarifié la situation autour de l'entraîneur Jamel Belmadi, apportant quatre points cruciaux pour protéger ses intérêts face à toute évolution inattendue ou réaction imprévue de l'ancien coach du club qatarie d'Al-Duel. Premièrement, la FAF a attribué la responsabilité complète de l'échec surprise de l'équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations 2024 à Jamel Belmadi. Le communiqué souligne que l'institution, dirigée par le président Walid Sadi, a fourni tous les moyens nécessaires pour le succès de l'équipe, rejetant ainsi toute négligence de sa part. Deuxièmement, le communiqué rappelle les séries de déceptions sous la direction de Belmadi au cours des deux dernières années, incluant l'élimination précoce à la Cannes 2021, l'échec à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et maintenant l'élimination précoce à la Cannes actuelle. Troisièmement, la FAF a choisi de présenter Jamel Belmadi dans une position délicate face au public algérien et aux médias, en affirmant qu'ils avaient initialement convenu d'une résiliation de contrat à l'amiable, mais que Belmadi avait étrangement changé d'avis, refusant ensuite de coopérer pour parvenir à un accord. Enfin, la FAF a évité de mentionner explicitement un licenciement de Belmadi, se concentrant plutôt sur la volonté de résilier le contrat à l'amiable et de lui accorder une indemnité financière de deux mois, similaire à ce qui a été fait avec les autres membres de son staff. Le communiqué a également souligné la préparation pour la prochaine étape sans Belmadi, qui a décidé de quitter l'Algérie pour retourner à son lieu de résidence à Doha sans résilier son contrat. La question qui se pose maintenant est de savoir si Belmadi portera l'affaire devant la FIFA pour réclamer des compensations importantes. Bien que les proches du coach insistent sur son intention de ne pas recourir à la FIFA pour éviter de ternir son image auprès des supporters, cette affaire pourrait prendre une tournure différente si les négociations réelles entre Sadi et le successeur de Belmadi commencent, fermant ainsi la porte à tout retour possible de l'ancien entraîneur. Après leur élimination assez précoce en huitième de finale de cette canne en Côte d'Ivoire, les joueurs marocains étaient passablement énervés. Un nouvel échec. Pourtant, sensation du dernier mondial, le Maroc arrivait à cette canne avec une étiquette de favori évidente. Avec une équipe particulièrement belle sur le papier et un Walid Regragui encensé par tout le monde, la bande d'Achraf Hakimi semblait avoir toutes les cartes en main pour aller au bout, ou au moins arriver plus loin que les quarts de finale. Une défaite 2 à 0 face à une équipe sud-africaine qui va laisser des traces. La suite après cette publicité avec des joueurs du calibre d'Achraf Hakimi ou de Sofia Namrabat, évoluant dans les plus grosses écuries européennes, le Maroc s'attendait logiquement à mieux. C'est donc une certaine rage et frustration qui émanent des réactions d'après-match des troupes de Walid Regragui. Après la rencontre, les Lyons de l'Atlas l'avaient ainsi très mauvaise. Mais pour des raisons différentes. L'arbitrage remis en cause par certains le capitaine Romain Saïs a ainsi tenu des propos assez forts, accusant l'arbitrage, qui avait notamment annulé un but à Mazraoui en première période. Même quand on marque des buts, on se les fait refuser injustement par le corps arbitral, parce que celle-là, il faut me l'expliquer. Ne pas laisser une action de jeu, on vient nous faire des meetings avant les grandes compétitions à propos de l'arbitrage, de ceci de cela, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que ça peut changer le cours de match, après ce n'est pas non plus que ça, a ainsi pesté le défenseur central. La suite après cette publicité a un discours assez fort sur l'arbitre qui n'a cependant pas été repris par les autres membres de la délégation marocaine. On est très déçus car on était venus avec l'ambition de la gagner. Sortir aussitôt dans le tournoi, ce n'était pas prévu mais il y a beaucoup de surprises, avait pour sa part lancé le sélectionneur Walid Regragui, qui avait la rage, forcément, mais ce n'était pas dirigé contre l'homme au sifflet. De son côté, Nayef Aguay a aussi fait part de son mécontentement et de sa frustration après cette élimination prématurée, demandant pardon aux supporters des lions de l'Atlas. Auteur d'un magnifique geste en Algérie, le président Abdelmadjid Teboun fait vibrer la toile suite à cette initiative inattendue. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Teboun, a honoré de sa présence la finale de la 51e édition de la Coupe d'Algérie militaire de football. Cette rencontre opposait les équipes de la première région militaire et des forces terrestres, se soldant par un match nul 0 à 0 et une victoire au tir au but 5 à 4 en faveur de la première région militaire. La compétition s'est déroulée au stade du Centre de Regroupement et de Préparation des équipes sportives militaires, CREPESM, Le président Teboun a eu l'honneur de remettre le trophée à l'équipe victorieuse de la première région. Sa présence à la tribune officielle a été marquée par un accueil chaleureux du général d'armée, Saïd Chanegria, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, ainsi que du Premier ministre, Nadir Larbaoui. Cette célébration sportive, présidée par le chef de l'État, illustre l'importance accordée au sport et à la compétition dans la nation algérienne. La mobilisation des forces militaires à travers le football témoigne de l'engagement et de la cohésion au sein des différentes régions militaires du pays. Un moment fort qui renforce les liens entre le sport, les forces armées et la fierté nationale.